Pas sans l'autorisation, il y a des cérémonies, on ne jette rien de saleté dans ces rivières. Donc il y a un minimum respect voué à la nature. C'est seulement question de renforcer cette dévotion avec les données scientifiques, techniques pour dire que vous aviez raison de ne pas couper ces arbres, parce que justement c'est l'arbre qui nous donne l'oxygène pour lequel nous respirons, c'est l'arbre qui fait qu'il y ait l'écosystème, que nous ayons des pluies, et ce sont des pluies qui renforcent et qui restaurent les écosystèmes pour la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Donc lier la culture, la science, et mettre ça dans les programmes d'éducation, que ce soit au niveau de l'éducation, les bases, jusqu'au niveau le plus élevé. Écrire beaucoup d'ouvrages sur ça, sensibiliser, conscientiser. Mais il n'est pas question de réduire les naissances pour les besoins de la protection de la famille.